Yo tout le monde, c'est Fallenki, on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparkling Zero et on va aborder un sujet très intéressant, un sujet qui revient très souvent, le nombre de maps dans le jeu Sparkling Zero. Un sujet d'ailleurs qui fait scandale, à juste titre, je peux comprendre que beaucoup de personnes souhaiteraient avoir plein de maps Day One, dont moi le premier, voilà. On n'en a jamais assez, on veut le jeu parfait, mais le jeu parfait n'existera jamais. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte et vous allez voir que, avec ce que je vais vous montrer, je pense que le nombre de maps augmentera par la suite. Attendez, restez bien attentifs et comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama, juste avant d'aller plus loin. Je vais vous partager une chose, pour ceux et celles qui veulent, ce week-end, je serai au salon Paris Manga, ce samedi 5 et dimanche 6 octobre. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre et d'ailleurs, il y a également un tournoi Dragon Ball au niveau du dessin. Si tu es doué dans le dessin, eh bien, tu pourras participer au tournoi de dessin digital Dragon Ball Z 5 et 6 octobre 2024, avec 250 euros de cash prize à gagner. D'accord ? C'est à partir de 10h jusqu'à 17h. C'est Paris Manga, Paris Nord, Ville Peinte. Il y a tout, voilà, clairement. Tu pourras tout retrouver, de toute façon, sur le site du Paris Manga. Pour participer, c'est simple. Il y aura un jury et j'en ferai partie. Et d'ailleurs, je serai l'animateur du stand Dragon Ball pour tout le week-end. On remercie également le magasin All Gips qui sera présent avec Fred, parce que voilà, ils vont nous mettre des statues en taille réelle de Dragon Ball. Et surtout, eh bien, je serai accompagné d'une personne emblématique de Dragon Ball. Je serai accompagné de Philippe Arioti. Vous voyez, Sophia Nubik et Philippe Arioti, c'est la voix de Freezer et de Piccolo. Donc, on sera tous les deux pour vous accueillir sur ce stand. Donc, n'hésitez pas à nous y retrouver. Voilà, c'est samedi 5 et 6 octobre. Maintenant, attention, je vais vous montrer quelque chose concernant le nombre de mains. Donc, on le sait, au niveau des Watif, ça va être incroyable. Moi, les Watif, franchement, j'ai qu'il vous voyez. Vous pouvez choisir, voilà, les grimaces du personnage, maître négatif, sépia, noir et blanc, etc. Il a mal, il a pas mal, il sourit, il grince des dents, enfin, les dents serrées, etc. Vous allez pouvoir personnaliser les modes Watif, enfin, grâce au custom battle, l'histoire que vous souhaitez avec le combat que vous souhaitez. Ça, franchement, c'est un truc de ouf. Même, voilà, au niveau des points de vie, est-ce qu'il faut que ce soit dur, facile ? Voilà, vous allez vraiment pouvoir customiser ce que vous voulez et faire affronter, par exemple, 5 personnages à Goku. Voilà, c'est possible. Là, le mode Watif, Goku, il va devoir se taper contre 5 personnages. Et vous choisissez les postures, d'accord ? Au niveau des plans de caméra, bouche serrée, les sourires. Est-ce que vous voulez Juki ? Vous pouvez mettre Juki pendant la cinématique ? Vraiment, ça, c'est un truc de zinzin. Mais, pour aller beaucoup plus loin, dans un mode Watif, on le sait que vous allez même pouvoir choisir votre propre musique. Ça, c'est sympa, tu vois. Et on sait qu'on a également les OST Dragon Ball officiels. Il va y avoir 2 packs, d'accord, de bande-son que vous devrez acheter. Vous avez déjà fait une vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est toujours pas fait. Mais, voilà, il va y avoir 2 packs de musiques. 11 ou 12 musiques par pack, quelque chose comme ça. Donc, si vous prenez les 2 packs, vous avez une vingtaine de musiques, voilà, qui sont officielles. À la licence Dragon Ball pour vraiment vous plonger en immersion, en plein combat. Et même pour le mode Watif, je trouve que ça, ça peut être vraiment pas mal. Et de plus, eh bien, vous pouvez choisir votre map. Et le fait de choisir sa map, bah, forcément, c'est incroyable. Parce qu'au moins, je vous dis une bêtise, si vous avez envie de faire affronter des petits bouts, etc., machin, sur la planète du vieux Kaiyoshi, par exemple, vous pourrez. C'est une chose, voilà, comme là, vous pourrez le faire. Vous voulez aller sur Namek, vous pourrez, voilà. Par contre, on se souvient, et c'est là où on va parler du nombre de maps. Donc, max de pouces bleus en mode Genkidama, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et soyez bien attentifs à ce que je vais dire. Écoutez bien. Le nombre de maps, au départ, était de 9 maps dans Sparkling Zero. Par la suite, Jun Furutani, le producteur, est revenu sur ce chiffre et nous a annoncé officiellement que, day one, il y allait avoir 12 maps dans le jeu. Et là, beaucoup de personnes ont crié au scandale. Alors, ce qu'il faut savoir, 12 maps, ouais, c'est peu. Franchement, j'aimerais encore beaucoup plus. Mais, il y a un mais, avant que je vous parle, justement, de ce nombre qui peut s'intensifier, justement. Eh bien, il faut savoir une chose. Info source sûre que je vais vous donner. Les maps dans Sparkling Zero ne sont pas du tout le même travail que les maps de TNKH3 de l'époque. Déjà, d'une, elles sont beaucoup plus grandes. Elles sont vraiment gigantesques. Et surtout, tout est destructible. Je prends la map, par exemple, de la ville. Dites-vous bien que chaque bâtiment peut se casser. Et de plus, vous pouvez même rentrer à l'intérieur des bâtiments pour continuer votre combat. Imaginez-vous le temps, le travail qu'il faut pour développer ce genre de map. C'est un travail de fou. Ça n'a rien à voir avec les maps de l'époque, le TNKH3, ouais, le TNKH3, il y avait 20 maps, etc. Ouais, mais ne compare pas les maps TNKH3 et les maps, du coup, de Sparkling Zero, c'est le jour et la nuit, vraiment, les gars. La planète Namek, vous pouvez la faire péter. Il va y avoir de la lave, etc. Ça va être un truc de zinzin, vraiment. Donc, voilà. Ça, c'est pour le côté des 12 maps, on se souvient. 5 ans de développement sur le jeu Sparkling Zero. En 5 ans de développement, ils ont fait 182 personnages. Ils ont fait le mode custom battle, what if. Ils nous ont mis l'histoire DBZ et DBS, avec également du mode what if au sein même de ce mode histoire. On a plusieurs modes online également, avec également un tournoi mondial, plus les 12 maps. Les gars, c'est quand même un travail colossal en 5 ans. 5 ans, ça peut paraître beaucoup, mais finalement, quand tu vois tout ce qui est mis en avant dans le jeu, tu te dis les mecs, ils n'ont pas chômé. Donc, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse, voilà. Maintenant, est-ce qu'on va rester tout le temps avec 12 maps ? Bon, je vais vous montrer une chose. Je vous parlais des modes what if. Voilà, mode what if, vous pouvez tous customiser, et vous pouvez choisir la map que vous souhaitez. Eh bien, en parlant de map, justement, je vais vous mettre un screen du mode what if. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez bien. Juste ici. Regardez bien. On est dans le mode what if. OK ? Là, on a les maps. D'accord ? Titles, screen, etc. Tu choisis ton titre de ton what if, texte, mélodie. Voilà. Jusque-là, c'est normal. Et là, vous avez les maps à choisir. Donc là, j'en compte 3, 6, 12. J'en compte 12. On est bien d'accord. Il y en a 12. C'est quoi cette roulette ? Vraie question. C'est quoi cette roulette ? Si on a 12 maps et que tu défiles la roulette, on arrive à combien de maps ? Donc, c'est là où, en fait, je me dis, il y a un truc bizarre. Alors, on peut penser que derrière, là, c'est la ville. OK ? Là, c'est encore la ville avec une métaux différente. Et là, c'est la ville dans la nuit. Mais quand même, ça fait environ 3 types de maps pour la même map. Pour la même map, pardon. Si tu déroules tout cela, je ne sais pas, il y a un truc qui me fait penser qu'avec des mises à jour sur le mode watif, ils vont peut-être pouvoir garnir un peu plus ce genre de map. Vous voyez, c'est ça qui va être intéressant. C'est que là, en fait, le fait que tu puisses défiler plusieurs maps, on n'est pas à l'abri. comme on est sur un jeu qui a une boutique, etc., qu'on va débloquer plusieurs objets, des tenues, des personnages, avec des aînés, un chain run où tu pourras invoquer, etc., on n'est pas à l'abri que dans un mois, deux mois, trois mois ou quoi, boum, mise à jour, ils te rajoutent des maps au sein même du jeu. Vu qu'on sait que dans le versus local, l'écran scindé, actuellement, on n'a que la map de la salle de l'esprit du temps pour jouer en local, d'accord ? Ce n'était pas prévu à la base. Ils ont brodé ce qu'ils pouvaient. Maintenant, on le sait, c'est officiel. On pourra au moins s'affronter en local sur la même console avec des potes, avec des personnes de votre famille, peu importe. John Fultani, le producteur, a bel et bien dit qu'il souhaitait, par la suite, mettre beaucoup plus de maps dans ce mode-là, dans ce mode local. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de bosser. Comment ils vont faire ? Ils vont faire des mises à jour. Donc, si le mode versus local, ils te font des mises à jour pour t'inclure d'autres maps, d'accord ? Les maps qui sont là, voilà, je les inclue. Mais qu'en plus de cela, ils te font des mises à jour pour te donner des nouvelles maps. Parce qu'en 50 ans de développement, ils n'ont pas eu assez de temps pour te faire une vingtaine de maps. Ils n'ont pu faire que 12 maps actuellement. On n'est pas à l'abri, voilà, comme je vous l'ai dit, que dans les prochains mois, on ait plus de maps encore. Donc, voilà, c'est pour ça, comme je vous le dis toujours, oui, certes, 12 maps, c'est peut-être pas assez. Maintenant, il faut être compréhensif et se dire, ils nous ont déjà fait vraiment bien plaisir avec ce jeu, soyons patients. Les gens n'étaient pas patients pour les persos des BGT. Regardez ce que ça a donné, ils nous les ont donnés. Les gens n'étaient pas patients pour les personnages des films. Qu'est-ce que ça a donné ? Ils nous les ont donnés. Vous voyez ? Soyez juste patients. C'est ça. Le mode local, on le voulait, on s'est fait entendre, ils nous l'ont donné. Certes, avec une map, mais le producteur d'une floutanie a dit qu'il souhaitait, par la suite, qu'il travaille sur le fait de mettre plusieurs maps dans un ami reproche. Donc, avec des mises à jour, des patchs, etc. Le jeu, c'est pas genre des one, tu l'as et après, il n'y a plus rien que l'effet dans le jeu. Non, il y a une boutique au sein même du jeu avec des objets, des personnages, des tenues, des capsules à débloquer en allant farmer les modes. Donc, c'est pour ça, je me dis, j'ai confiance, soyons patients et moi, je pense que par la suite, avec des DLC ou autre ou quoi, on aura des maps supplémentaires et pourquoi pas des maps même gratuites pour faire plaisir à la communauté. On verra bien. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'était important, c'est une question qui revenait très souvent, nombre de maps, etc. Eh bien au moins, je vous ai donné mon avis là-dessus, max de pouce blanc, mon petit dama, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve ce week-end, samedi et dimanche au salon Paris Manga pour ceux et celles qui viendront nous rejoindre sur le stand de Dragon Ball en compagnie de Philippe Ariotti, la voix de Piccolo et de Freezer. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada